Sous les ordres du starter et de ses assistants Le drapeau bientôt levé Le drapeau est levé Le drapeau est abaissé, c'est parti pour cette première course La course au clocher, point to point de Châteaugonthier édition 2019 Et c'est parti, bon train, avec deux poneys qui ont abordé cette première haie pleine vitesse Avec Tania et puis également Isivris Actrus Et puis on retrouve surtout, en effet, Isivris Actrus Qui vient prendre maintenant la deuxième place dans le sillage de Tania Deux poneys ont fait la différence pour l'instant Mayol Et oui, c'est Tania qui emmène le peloton maintenant Et qui compte deux, trois longueurs d'avance sur Isivris Actrus On est plus loin avec Bomba Dubois On est également avec Diablotin Debris qui patiente au milieu du peloton On vient avec Isivris Tablita puis Smolen Mighty qui patiente à l'arrière-garde On va passer maintenant dans la ligne d'en face Et pour arriver sur la diagonale dans cette course inaugurale De notre point to point édition en 2019 Tania a pris l'avantage associée à Dorian Provo En fait, l'avantage depuis le départ On a un tout petit peu réduit l'allure dans cette diagonale Une nouvelle haie, ça se passe pour les deux premiers Ça se passe très mal pour Isivris Tablita à l'arrière-garde Qui a éjecté Thomas Journiac, me semble-t-il Oui, c'est toujours maintenant Et Renfis Arcturus qui a pris le relais de Tania Qui vient en seconde position alors qu'ils ont franchi une nouvelle haie Bomba Dubois également avec Diablotin Debris Quatre concurrents qui ont fait le trou sur les deux autres Brooklands Farm, Varinha et également Smolen Mighty à l'extérieur Oui, on a en effet deux poignets qui sont un petit peu détachés des autres Catherine, pour nos amis anglais qui sont là Tania à l'avantage Thomas Journiac est relevé Bon, tant mieux, parfait C'était une des questions à laquelle on voulait absolument s'assurer Et c'est bon pour Thomas qui s'est relevé Alors qu'on a fait la deuxième diagonale avec le numéro 2 Isivris Tablita à l'avantage pour ce passage Corde à gauche et on a glissé au milieu du parcours Et une nouvelle chute à déplorer dans cette course pour Poney On se relève très vite et on est vaillant et on est déçu Et on casse la cravache sur le sol Parce qu'on voulait absolument faire l'arrivée de cette course Et du coup, on s'envole avec Ionfis Acturus qui a pris l'avantage, Mayol Ionfis Acturus qui a l'avantage Toujours une longueur et demie, une longueur d'avance sur Diablotin Debris Qui commence à se rapprocher C'est Bomba Dubois qui est en troisième position On est nettement plus loin maintenant avec Smolen Mighty Et Brooklands Farm, Varinha qui ferment la marche du peloton On a sauté en effet ce tronc avec l'avantage toujours pour Ionfis Acturus Dans son sillage, l'as Diablotin Debris Et puis un petit peu plus loin, on a un cheval en liberté Le poignet en liberté s'y référisse Tablita Alors qu'on essaye de s'accrocher avec Mayol Bomba Dubois qui patiente toujours assez loin des leaders avec Irine Dubourg Voilà, on a couché la clé à l'instant et on repasse la butte Un moment toujours clé bien sûr avec Ionfis Acturus qui a l'avantage Diablotin Debris est en deuxième position Et puis un petit peu plus loin, donc Bomba Dubois qui a été très patient depuis le début du parcours Et qui va tenter d'accrocher un petit quelque chose Mais les deux premiers ont fait nettement l'avantage pour entrer dans la phase finale de cette course Et oui, il y a toujours Ionfis Acturus qui a l'avantage Mais on voit Diablotin Debris qui a beaucoup de ressources Et qui vient se rapprocher bientôt maintenant dans son sillage Bien calé dans son dos, il va essayer de lui mettre la pression Il accélère maintenant, on voit lui Bouton qui vient à l'intérieur d'Ionfis Acturus Et qui prend l'avantage même sur ce concurrent Alors qu'ils sont au bout de la ligne d'en face dans le tournoi final Avec Louis Bouton qui en a fait l'inter à Laurine Lemaitre Ces deux chevaux, ces deux poneys qui ont pris très nettement l'avantage sur les autres Et qui vont arriver sous vos applaudissements bien sûr pour la phase finale de cette course Ionfis Acturus, Diablotin Debris qui a l'avantage Associé à Louis Bouton, attention pour la dernière Louis avec Diablotin Qui est un ange et qui s'impose maintenant car il va certainement résister à la belle fin de course Tout de même, il y a une Félix Acturus, ce n'est pas fait Attention dans les derniers mètres Et c'est Diablotin Debris qui va s'imposer La deuxième place pour Ionfis Acturus Et ils méritent tous vos applaudissements Thank you